Sous-titrage Société Radio-Canada Les Olympiques comme si c'était quelque chose qui était « back to the future », bien là, on est « back ». Et c'est le futur en ce moment parce que les Olympiques ont commencé. On va en discuter d'ailleurs au cours de l'émission. On va revenir sur ce retour au Stade Saputo pour le CF Montréal samedi dernier. On aura également l'occasion de parler de Gold Cup et de répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter. Et avant, les gars, je veux vous parler du CF Montréal. On va commencer avec notre segment à domicile, Jean, parce que c'était un retour au Stade Saputo pour la première fois en 311 jours. Le dernier duel devant spectateurs. Et là, je suis généreux quand je dis spectateurs. C'était 250 personnes l'an dernier. Souvenez-vous pour cette séquence de match face à Toronto, face à Vancouver, qui comptait à la fois pour des points en championnat, à la fois pour le championnat canadien. Le dernier match, donc, qui remontait au 9 septembre. Et là, on est revenu avec tout un feu d'artifice. Jean, on peut analyser de tellement de manières cette victoire de 5-4 des hommes de Wilfrid Nancy face au FC Cincinnati. Si tu as un élément à utiliser comme point de départ, peut-être, pour cette réflexion, puis analyser ce match-là, ce serait quoi? Mais ce serait quoi? Moi, en fait, la première chose que je suis dit quand j'ai vu ça, à la fin du match, c'est OK, valeur divertie totale, des choses intéressantes à prendre. Mais avant tout, s'il y a quelqu'un qui a mal à la tête maintenant, c'est Wilfrid Nancy. Parce que tu vois ton équipe se faire manger par moments défensivement et vraiment commettre d'énormes erreurs, pas être dans le coup du tout sur un certain nombre de choses et quand même réussir à réagir. Sur ton analyse, j'essaie de me mettre à sa place et essayer d'avoir une analyse là-dessus. Je dis OK, il y a clairement du bon. Il y a clairement, face à une équipe comme le Cincinnati, encore une fois, j'ai quand même des questions à me poser. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer trop souvent comme ça. D'accord? La réaction, la réaction vient très, très bien. Il fallait mener deux fois comme ça. Je pense qu'il y a un moment, vers la 70e, avant le troisième but de Montréal, où tu peux te dire qu'elle a risque de s'enfoncer sérieux. Et puis finalement, tu vois qu'ils se sont accrochés, que pour un certain nombre de faits de jeu sont allés du bon côté et leur ont permis de revenir très, très rapidement et d'aller chercher le match. Il y a plein de bons points à ce niveau-là, au niveau offensif, au-delà de la volonté. Dans le cas de gérer, par exemple, plusieurs systèmes de jeu dans un seul match qui vont nous permettre de passer au-delà de différents problèmes. Ça, c'est une très bonne chose. Encore une fois, on va revenir aussi sur les problèmes rencontrés défensivement parce que les calbiers encaissés, ils font un petit peu mal. Des erreurs évidentes. Je pense qu'on ne va pas s'obstiner là-dessus. C'était des erreurs individuelles. C'est de début excitant. Un débarque marqué pour Joaquin Torres. Un Jason de Tullio dans les estrades du Stade Saputo pour la première fois depuis ses opérations, ses chirurgies, pour un cancer au cerveau. Les ultras, le 16-42, les ultras dans les estrades avec des messages clairs pour la direction, du moins des messages qui voulaient se faire entendre, avec ensuite, de l'autre côté, pas de cloche, 350 personnes de travailleurs essentiels et leur famille. Écoute, je te dis tout ça, puis je t'ai à peine parlé du match. Il y avait tellement de choses dans cette rencontre-là. Toi, tu t'es focalisé sur quoi? Les émotions. Les émotions du retour au stade, juste d'un point de vue complètement conceptuel. Je te dirais que moi, j'avais beaucoup d'appréhension à force d'être très branché sur les réseaux sociaux et tout ce que ça comporte. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui se serait présenté au stade. J'étais très rapidement rassuré lorsque je suis arrivé au stationnement. J'ai vu beaucoup de tailgate, beaucoup de groupes dans tous les stationnements, dans tous les parkings. Une longue file à côté de la tribune principale, la tribune sud, où il y a beaucoup de gens qui rentrent par là. Ça m'a beaucoup rassuré. J'étais content de revoir tout ce côté social lié à aller au stade. Et ensuite, très rapidement, j'ai trouvé que Montréal s'est nourri de cette énergie-là. Ils ont été tirés sur le poteau très rapidement, ou la barre transversale ont généré énormément d'occasion. Il y a trois buts en 20 minutes. Et on a eu une soirée à la hauteur, finalement, des attentes et d'excitations. Je fais un parallèle très douteux, mais je trouvais qu'il y a tellement eu d'excitation durant les séries du Canadien. Et justement, cette effervescence de suivre l'équipe montréalaise que j'attendais à voir si CF Montréal serait à la hauteur des standards posés par le Canadien. Et ils ont répondu. Et avec 5 000 personnes, je n'ai pas peur de dire qu'avec 5 000 personnes, on a eu autant de bruit que lorsque le stade était à 20 000 de capacité, tellement une forme d'électricité et d'émotion et d'un scénario. Neuf buts, évidemment. Faire en sorte que ça crée tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on retient ? C'est compliqué. Les gens en ont très bien parlé. Mais j'ai l'impression que l'essentiel était ailleurs samedi dernier. On a eu une belle expérience de stade qui a reconcilié beaucoup de monde avec ce que c'est d'aller au stade. Et ça, c'était le plus important, je pense. De glisser un mot rapidement sur les médias sociaux, Cyd. Personnellement, je suis super occupé avec les Olympiques, avec la radio, avec trois matchs en une semaine pour le CF Montréal. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur les médias sociaux, mais en un rapide coup d'œil, ça semble encore dérapé. Il y a encore beaucoup de mécontentement. Est-ce que c'est une petite portion des supporters ou des supporters potentiels qui sont encore écorchés à vif depuis le mois de janvier ? Comment tu interprètes l'évolution, pas juste ce qui se dit, mais l'évolution de ce qui se dit sur les médias sociaux ? Tant que la jauge est à 5000, ce sera difficile d'interpréter, parce qu'on veut toujours voir à quel point l'influence des médias sociaux se traduit dans ce qu'on peut dire, entre guillemets, le monde réel, même si ce sont des gens réels qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est compliqué à dire, mais si j'étais anxieux avant d'aller au stade, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a véritablement une grogne de certains supporters, et cette grogne-là peut se traduire par des désabonnements ou simplement une non-présence au stade. Et après, ce qui m'a peut-être surpris, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que, à quel point, lorsque je me suis rebranché le soir et le lendemain, à quel point la conversation avait vraiment dévié de l'excitation que le match aurait dû générer, tout simplement. Je pense que le match se suffisait à lui-même, mais pour autant, très rapidement, dimanche, lundi, on était sur des discussions qui avaient l'air de celles-telles de janvier. Et c'est là pourquoi, si pour répondre de façon très courte, stagnation, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a fait six mois et qu'on a l'équipe qui est quatrième ou cinquième dans l'Est et qui produit un football qui est intéressant. Et je n'ai pas l'impression qu'on a vécu tout ça avec l'équipe. Si je me base uniquement sur les conversations de Twitter, à quel point il y aura une conséquence sur le guichet, on va dire. Quand on va lever la jauge, on va en savoir plus. J'ai très hâte de voir aux quatre roues et aux autres matchs que l'équipe va jouer à domicile, parce que pour moi, ce premier match-là, ça allait toujours être une opportunité qu'il fallait respecter, moi, c'est ce que je pense, de se faire entendre du côté des supporters. Le fait que la cloche ne soit pas de retour, c'en est un. Je parlais des messages envoyés par les ultras. Se faire entendre sur les médias sociaux aussi, à quelque part, c'est toutes les émotions de l'hiver et que tu n'as jamais été capable de partager ensemble au stade, devant, un, la direction, mais surtout ton équipe. Ça allait toujours être ce grand retour-là, en partie une occasion pour, c'est ça, passer son message. L'affaire, c'est que c'est venu dans un match complètement fou, puis ça nous fait un peu oublier ça. Là, la question, c'est est-ce que tu es capable de continuer d'offrir un spectacle comme celui-là et de faire prendre le dessus à l'aspect sportif et de voir si on est capable de peut-être prendre une trajectoire ascendante avec ce qui se passe dans les estrades. Du côté du match en milieu de semaine, maintenant, Jean, ça a été une défaite, courte défaite face à New York, 1 à 0. Wilfred Nancy, à la fin de ce match-là, a dit, puis c'est rare où je suis un petit peu pris de court par un commentaire ou une analyse de Nancy. D'habitude, je comprends d'où il arrive ou comment il arrive à des conclusions. Il a dit, on a fait un bon match face à New York. Est-ce que tu partages cette opinion-là? Est-ce qu'il y a assez d'éléments positifs à en ressortir ou pour toi, c'était peut-être plus un feeling sur ce qu'on voulait faire plutôt que ce qui s'est passé réellement sur le terrain? Oui, je pense que c'est une bonne question parce que moi, j'irais plutôt dans la deuxième partie. Je crois qu'il y avait une volonté de faire quelque chose et qu'elle n'a pas été complètement aboutie. tu vois qu'il y a une volonté d'essayer de, à la fois, d'être un peu plus présent, d'être un peu plus actif sur le ballon et qu'il y a cette volonté. Tu le vois avec Amdi, avec Nélevé, tu vois que les joueurs, par moments, réfléchissent qu'ils ont envie d'aller jouer, mais que ça ne se traduit pas vraiment bien dans les faits et qu'au bout du compte, tu vas revenir toujours à des schémas d'attaques qui vont te ressembler ou en tout cas avoir les mêmes facettes. Tu as des petites différences qui sont apportées, entre autres, avec la présence de Torres, clairement, qui apportent quelque chose. Mais ça, on l'a vu déjà sur le match précédent contre Cincinnati. Sinon, il y a toujours les mêmes problèmes. Et en regardant le match contre New York, il y a eu des moments flagrants où on ne savait pas. Alors, je vois l'idée générale d'avoir un bloc mi-haut qui ne doit pas, à chaque fois que l'adversaire scellère ou attaque, il ne doit pas être obligé de défendre en reculant trop ou en reculant en temps à venir reculer vers son but. Il n'y a pas la protection de cette défense nécessaire pour jouer comme ça et pouvoir récupérer le ballon et repartir vers l'avant. Ça, ça n'existe pas. Il y a encore eu beaucoup de trous au milieu de terrain et des moments où New York est passé très directement à travers les milieux de terrain qui fait que tout le projet de jeu que tu peux mettre en place, il ne peut pas exister. Tu rajoutes à ça quelques petites erreurs et encore, comparé au match contre Cincinnati, ça n'a pas été non plus quelque chose de catastrophique mais il y a toujours des problèmes à régler. On a parlé à un moment de... Bon, c'est vrai qu'il se fait un petit peu déculotté contre Cincinnati mais à la limite, ça, ça fait partie de ce qu'il doit comprendre. Jouer au pied, ce n'est pas un problème pour un gardien. Le problème, c'est de savoir quand tu vas le faire, quand tu vas faire ta relance courte ou quand tu vas balancer loin devant parce qu'il y a un moment où c'est nécessaire. Il y a un moment où ça aurait dû être nécessaire. Je suis plus embêté par sa prise ou sa non prise de décision sur le but de New York parce que si tu le regardes bien et quand tu le regardes le but plusieurs fois, tu vois qu'il avance, recule, avance, il ne sait plus. Alors, vous voyez, il calque un petit peu sa décision sur ce que va faire Basson mais à un moment, c'est lui qui doit prendre cette décision. Autre chose, Wanyama, Wanyama, oui, il fait des bonnes choses. Oui, d'un autre côté, il perd beaucoup de ballons. Maintenant, si tu lui mets un ballon alors qu'il a deux adversaires sur le dos, clairement, tu le mets déjà dans une mauvaise position. C'est des petites choses comme ça qui abîment un petit peu tout le projet qui est en train d'essayer de se mettre en place et qui le retarde ou qui en tout cas l'empêche d'avancer parce qu'on a vu clairement sur les six matchs et c'est dans celui de New York qu'on a vu quelque chose se mettre en place. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Il y a une volonté de faire des choses et on le voit, on le sent clairement. Ça n'a pas encore techniquement ou dans l'organisation telle que la mise en place, elle est là, elle est bien. La façon dont c'est reflété sur le terrain, dont c'est mis en pratique sur le terrain, un petit peu moins encore. Je pense qu'il faut saluer le travail de New York City FC. Deux matchs en l'espace de trois rencontres, deux matchs en deux semaines. Lors du premier, c'était clair. New York voulait s'assurer d'ériger un mur devant Rudy Camacho pour l'empêcher de jouer son rôle de corps arrière. Là, mercredi, il y avait cette volonté d'amener une grosse pression à toutes les fois que des milieux de terrain. En l'occurrence, Wanyama, comme tu viens de le dire, décrochait. Il y avait un, voire deux joueurs sur eux. Là, à quelque part, c'est là qu'il faut que ta philosophie évolue. Pas parce que tu ne veux pas jouer court. Si tu peux, fais-le. Mais si Wanyama amène deux milieux de terrain avec lui, ça veut dire qu'il y a de l'espace derrière. Et c'est là que moi, je suis déçu avec deux choses. La qualité de relance de Basson et Waterman, c'est là que tu vois qu'il y a un gros écart entre ces deux gars-là et Strouna, Miller, Camacho et même Louis Binks à l'époque où il était là. Et deux, c'est les gars plus hauts sur le terrain. C'est là que tu vas être capable de passer une, voire deux lignes. Parce que si tout le monde du côté de l'adversaire pousse très haut, tu es capable de trouver, en tout cas, tu devrais, surtout à 6 pieds 5. Et là, les gens me posaient la question hier, est-ce que tu as quelque chose contre Bjorn Janssen? Je n'ai rien contre la personne. Mais dans les faits, il n'arrive pas à tenir le ballon. Il n'arrive pas à combiner avec ses partenaires. Il est constamment hors-jeu. Il a été je ne sais pas combien de fois contre New York. C'est là où tu dois être notre porte de sortie quand tu es un défenseur. Il faut que tu sois capable de lever la tête, regarder court, qui est ton ADN. Parfait. Mais si ton ADN n'est pas là pour jouer, tu ne peux pas jouer sur papier. Il faut que tu joues ce que tu as en face. Et c'est là, cible, je ne sais pas ce que tu en penses, où tu veux des cibles comme Romil Kioto, qui n'est pas là en ce moment, qui était parti avec la Gold Cup, avec le Honduras. Mais tu veux être capable de jouer plus directement et permettre à tout le monde de remonter par la suite. Sinon, si tu t'entêtes à jouer court sous pression, tu te ramasses dans le trouble. Oui, effectivement. À différence, peut-être que New York a compris qu'on pouvait presser très, très fortement Bassong, Waterman et même Camacho, car c'est là où le match de Cincinnati, on se demande si c'est une exception ou si c'est la règle, car les erreurs qui ont été faites peuvent être anecdotiques. Simplement, j'ai l'impression que ça envoyait un signal à d'autres équipes qui comprenaient quand même que Montréal est une équipe qui a mal relancé court, mais qui peut-être que si on mettait vraiment une grosse pression sur cette relance courte, on va pouvoir leur poser des problèmes. Et je crois que Montréal, en fait, n'a jamais pu s'installer dans le match, car à chaque fois qu'il y avait justement parfois ces 6 mètres ou ces moments de relance, ça a toujours créé des situations de fébrilité. Est-ce qu'ils ont été punis sur ça ? Non. Le but, comme Jean l'indique, c'est un but qui vit sur le 6 mètres, comme un tir direct, c'est très bien, mais jamais Montréal n'a paru serein dans le match. Il y a le début du match, les 20 premières minutes qui sont intéressantes, après il y a le but encaissé, mais jamais ils n'ont paru serein à cause de ça. Il y a toujours à chaque relance, ça finissait en touche. Quand ils arrivent sur le terrain, pareil, premier ballon perdu, comme du côté de Waterman, c'est compliqué. Et ensuite, lorsqu'on arrivait à mettre en place ce que vous voulez, vous le frite Nancy, notamment avec Bassong, qui venait vraiment très proche des milieux terrains à l'intérieur, techniquement, on n'arrivait pas à suivre et donc on se faisait prendre et les revirements étaient compliqués parce que Bassong était très, très, très haut sur le terrain à la demande de Wolfrey de Nancy. Simplement, pour reprendre ton point sur la profondeur de Kyoto, c'est souvent Mihailovic qui arriva à le trouver. Là, on a un profil très différent en numéro 10, en tout cas dans la position de milieu central avec Torres, et en plus, à côté de ça, on a Hamdi, on a deux joueurs qui sont très bons ballons au pied. Contrairement à lorsqu'il y avait le binôme Maciel et Mihailovic, qui ne sont pas très bons ballons au pied, mais ils ont aussi tendance à jouer long lorsque le jeu le commande. Et là, on n'a jamais pu passer ni le premier, ni le deuxième rideau pour trouver la profondeur d'Ibrahim. Et les fois où on l'a fait, effectivement, Janssen, dans cette capacité-là, à soit conserver le ballon ou soit la déviée comme un avant-centre neuf classique, c'était compliqué. Donc, tout ça accumulé fait que jamais on n'a vraiment senti Montréal en capacité d'aller pouvoir marquer ou faire mal. Bon match, moi, ça m'a aussi beaucoup surpris. Un tir cadré en 90 minutes, je ne peux pas appeler ça un bon match, quelle que soit la façon dont tu vois les choses. Oui, à la possession, très bien, mais on arrive toujours à ce qu'est-ce qu'on fait avec la possession. On ne retient pas que Montréal a eu la possession contre Cincinnati, on retient qu'ils ont généré 17 tirs, une dizaine de 10 tirs cadrés et qu'on a vu tout ça en continu durant le match, alors qu'à aucun moment, on n'a vraiment senti Montréal en capacité d'aller chercher ce but égalisateur face à New York mercredi. On passe maintenant au soccer de sélection, au soccer international avec notre segment en temps additionnel. Jean, là, j'ai hâte de t'entendre parce que les Olympiques ont débuté, même si la cérémonie d'ouverture n'est pas officiellement faite. Ce sera le cas vendredi, mais étant donné la nature du tournoi, on commence un peu plus tôt du côté du soccer. Je te donne quelques résultats, tu peux en sortir d'autres, mais dis-moi ce qui a le plus retenu ton attention. Évidemment, on va parler de ce match nul du Canada, 1-1 contre le Japon. Christine Sinclair qui marque son 187e but à sa 300e sélection. Je pense que même entre l'âge de 4 ans et le jour où j'ai arrêté de jouer dans les ligues de garage, j'ai pas marqué, puis j'ai inclus les entraînements, j'ai pas marqué 187 buts. Christine Sinclair l'a fait au soccer international, mais ça, c'est peut-être plus un témoignage de ce que moi j'étais capable de faire devant le but que ce que Sinclair fait, même si c'est tout à fait extraordinaire. Chez les femmes, la Suède qui bat les Américaines, il y a quelques jours, juste pour redonner du contexte, aux États-Unis, on se demandait si ça valait même la peine de jouer le tournoi olympique ou si c'était pas gagné d'avance pour l'équipe nationale qui est, on le rappelle, championne du monde. La Suède bat les États-Unis 3-0. Chez les hommes, le Mexique bat la France 4-1. L'Argentine battue 2-0 face à l'Australie. Là, c'est tout un début de tournoi qu'on a. Ben écoute, oui, là, tu me donnes un échantillon et c'est exactement comme ça qu'on démarre. Est-ce qu'on commence par le volet par la partie féminine ? Comme ça. Ça vous va, qu'a été la première ? C'est clairement Suède-États-Unis qui, là aussi on va mettre le match du Canada à côté pour l'instant. C'est clairement Suède-États-Unis parce que, comme tu dis, il y avait tout ce hype. Et c'est vrai qu'on est très perméable à ce qui vient comme commentaire et comme analyse des États-Unis. Vu la proximité, vu comment on est pris dans ce tourbillon, dans ce maestro d'informations qu'on a, qui nous arrive plus vite et plus facilement. Donc on est quand même pris, avant le coup d'envoi des Jeux, dans, oui, les 44 matchs sans défaite, etc. Clairement, il y a quelque chose qui ne s'accorde pas là-dedans et tu l'as vu, tu l'as vu avec un adversaire qui était, disons, pas mal au-dessus de ce que les Américaines ont joué depuis un an en match de préparation. Donc il y a des matchs face Nigeria, Mexique, qui est des équipes, qui ne sont pas encore, d'une façon générale, organisées pour contrer les Américaines. Là, ils ont fait face à un pressing, pressing contre extrêmement agressif. Mais pas seulement que ça. Regarde sur le nombre, en particulier en première mi-temps, le nombre d'attaques, d'occasion que les Suédoises ont joué profond, le nombre de corners, mais surtout, à chaque fois, sur le nombre d'attaques, le nombre de Suédoises qui sont en phase d'attaque à chaque fois, ça a été clairement quelque chose qui a surpris les Américaines, qui les a fait clairement déjouer. Elles avaient vraiment un énorme problème dans la circulation, dans la reconquête du ballon, déjà, première chose, dans la circulation ensuite, et ensuite dans la façon de pouvoir avancer un peu plus loin sur le terrain. Donc, ça, c'était une grosse, grosse surprise de voir les Suédoises aussi, de les voir elles-mêmes aussi affûtées et vraiment aussi agressives face aux Américaines. Parce qu'au jeu, on va dire, oui, mais elles éliminent les Américaines au jeu de Rio. Mais c'est en jouant, au contraire, super défensivement. Rappelle-toi la sortie de Hope Solo qui les avait brûlées. Et elle l'emporte en carte, je crois, et c'était au tir au but. Oui. Oui, OK, match de groupe. D'accord. Mais qui met quand même, disons, une pression supplémentaire sur les Américains. Mais c'est surtout que les Américaines, pour moi, au-delà du résultat, c'est la manière. Les Américaines n'ont jamais été capables de s'organiser, alors qu'en face, tu avais Jacobson sur la droite, Black Stenius en avant, Kosovare Aslany, qui a connu un gros match, Caroline Seger également, une vétérante qui a été capable de dicter le tempo au milieu. Vraiment, il y avait une grosse coche entre ce que la Suède a offert et les Américaines. Et même avec les changements qui ont été faits, Carly Lloyd qui fait son entrée à la mi-temps, on ne les a jamais sentis installés dans la rencontre. Et pour moi, c'est peut-être là l'inquiétude. Pour les Américaines qui vont fort probablement sortir de leur groupe, qui reste une des favorites pour aller jusqu'au bout, mais c'est quand même un gros signal d'alarme. Si on revient du côté du Canada, Cyd, un match, je l'ai dit tout à l'heure, qui a commencé avec un but de Christine Sinclair. On encaisse tard dans la rencontre, ça solde par un verdict nul de 1 à 1. On en fait quoi? Bien, c'est certainement décevant si tu joues contre le pays haute. Après le but de Christine Sinclair, on a l'équipe qui a reculé, qui a donné un peu le bâton pour se faire battre. Malgré le pénalty arrêté de la Bible, mais tu te dis que le Canada doit assumer plus son rang dans le jeu, même si c'est une équipe similaire. Je pense que le Canada est 8e au rang à FIFA, le cas de Japon 10e. C'était un peu décevant dans le fait qu'une fois le premier but inscrit, ce qui devrait être le but libérateur, on n'a pas été en mesure de pouvoir repasser la vitesse supérieure, notamment avec le Rennes et autres. Maintenant, en fin de semaine, c'est le Chili. C'est un adversaire qui est plutôt rassurant. Je pense qu'il y a une chance que c'est le Chili et non pas la Grande-Bretagne que tu affrontes. Je pense que ce n'est pas un bon résultat, mais c'est surtout un contenu qui est plutôt décevant dans la façon dont le résultat s'est dessiné. Ce n'est plus ça que je retiens. Après, je retiens ce 187e but de Christine Sinclair, évidemment, mais c'est ça. C'est un peu cette déception de ne pas avoir su passer la vitesse supérieure une fois après avoir marqué le premier but de la part des filles de Pressman. Un très court commentaire, Jean. Je veux t'entendre sur Janine Baky. Je ne sais pas si c'est mon œil, mais c'est une fille qui est à City. j'ai tellement d'attentes à chaque fois que je la vois parce que tu la sens toujours à un contrôle d'être capable de tout faire débloquer, à une course de battre un adversaire puis d'être capable de se retrouver derrière la défense. Est-ce que c'est moi ou on est souvent déçu avec Baky par des mauvaises prises de décision, par un contrôle raté qu'on n'attend pas? Est-ce que c'est moi qui m'attend à trop? Est-ce que c'est Baky qui a de la difficulté en équipe nationale? Où est-ce que tu évalues ça? Je crois qu'elle ne s'exprime pas à 100% en équipe nationale. D'accord. Là, on peut faire remonter le problème ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'il y a Sinclair là et qui fait qu'elle n'évolue pas forcément exactement dans un registre dans lequel elle est devenue un petit peu habituée? C'est vrai. Est-ce qu'elle veut un petit peu trop faire les choses pour Sinclair ou pour les mettre dans les meilleures conditions? En tout cas, elle ne joue pas un jeu aussi naturel qu'on peut l'avoir effectivement en club alors qu'effectivement la City sans être à chaque fois titulaire parce que là, il y a de la concurrence. Là, tu peux dire qu'il y a maintenant une méchante concurrence. Elle tient son rang. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une sorte d'inhibition en équipe nationale, oui, qui peut amener sur des mauvais choix, qui peuvent amener aussi peut-être à un positionnement ou en tout cas un rôle qui n'est pas totalement le même. Je rejoins totalement Sinclair pour dire que j'ai trouvé le concept de départ extrêmement conservateur de la part de Beth Prisman et peut-être que ça l'était un petit peu trop de revoir Queen Scott devant la défense. Ça sentait un petit peu on ne va pas s'aventurer trop loin, c'est qu'un premier match et tout. Peut-être que ça demande au contraire justement de se lâcher un petit peu plus. Ce match contre le Chili, si tu le négocies bien sérieusement, c'est à quatre points vu le système qui qualifie les deux meilleurs troisièmes, c'est quasiment assuré d'aller en quart de finale. Donc là, c'est peut-être le moment d'enrâcher un peu plus. Du côté de la Gold Cup, maintenant, c'est dans la fin de semaine, on a les quart de finale. Samedi, Qatar face au Salvador, le Mexique affrontera de son côté le Honduras. Dimanche, ce sera Costa Rica, Canada et États-Unis, Jamaïque. En voyant ce que tu as constaté lors de la phase de groupe avec le Canada, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu les vois passer au prochain tour? J'étais quand même content de ce que montrait le Canada, mais ces deux blessures d'Aquinola et de l'Aren changent complètement mes attentes pour le Canada parce que je pense que le Costa Rica était à leur portée. Je trouve qu'il y a une équipe extrêmement nerveuse, qui est talentueuse, mais c'est vraiment une gestion des émotions catastrophiques du côté du Costa Rica. mais je n'ai pas l'impression qu'il y a assez offensivement pour le Canada. Là, il y a une grosse pression qui va rentrer sur les épaules de Buchanan, de Delaria. Je trouve ça dommage pour le Canada qui, contre les États-Unis, hormis cette première minute qui est complètement inexplicable sur la mise en place tactique, a montré des très bonnes choses dans le jeu, peut-être pas dans le dernier tiers complètement, mais en tout cas, je les voyais facilement passer les cartes de finale, quels que soient les adversaires potentiels, alors que là, ces blessures, la profondeur qui est moins présente, je pense que là, ça remet beaucoup en question. Je ne serais pas surpris sans être pessimiste que le Costa Rica élimine le Canada. Que ce soit avec le Canada ou les autres équipes, Jean, une révélation peut-être de la phase de groupe du côté de la Gold Cup? Oh, écoute, wow! Pour le Canada, écoute, moi, je vais revenir encore sur Buchanan parce que, simplement, nous, on a commencé à le voir depuis, très sérieusement, depuis un petit peu moins d'un an. Vraiment, avec la fin de saison de Nouvelle-Angleterre l'année dernière, là, c'est à une échelle supérieure au niveau de l'équipe nationale et dans des tournois d'importance. Je trouve qu'il répond présent qu'il a été même propulsé sur le devant avec l'absence d'Afonso Davies, donc il est amené à prendre un certain nombre de responsabilités supplémentaires offensivement et dans la création du jeu. La seule chose sur laquelle, il y a un tout petit truc à lui reprocher, c'est dans la finition et dans le sang-froid au moment de la finition. Il a un super ballon de galetisation contre les Américains en particulier et il ne va pas chercher, il ne met pas parce qu'il n'a pas le truc de frapper, d'aller au bon moment dessus et il permet au gardien de sortir sur lui. mais sinon, c'est le... On disait, ok, c'est un bon jeune joueur là, il va arriver, il arrive en sélection, il est en train de vraiment faire un truc. Il y avait une bonne pression sur lui, il a répondu, je pense que ses trois matchs de face de groupe ont été bons. Donc, lui, c'est certainement le joueur qui me plaît le plus. Oui, et tu résumes très bien le gars qu'on a vu, c'était quoi la fin février, 29 février au Stade olympique quand on a joué le dernier match de MLS avant la trêve. BioCanon était entré, je pense, en deuxième mi-temps face à l'impact à l'époque. Il avait été très bon puis de mémoire, il avait frappé le poteau aussi ou il avait raté un but ouvert. Bref, tu viens de nous résumer le gars qui, t'as raison, qu'on a découvert à partir de l'an dernier. Cyd, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au sujet chaud? Moi, j'ai découvert Akram Afif du Qatar, donc l'équipe invitée et qui vraiment est vraiment beaucoup plus performante que j'aurais cru. Et on voit vraiment tout le travail qui est fait pour la Coupe du Monde en décembre prochain. Donc, c'est assez impressionnant. deux buts de passe pour le milieu du Qatar à Afif. Très bon commentaire. Il n'y a pas juste sur les stades qu'on a travaillé en vue de la Coupe du Monde, on a travaillé sur l'équipe aussi et ça donne les résultats qu'on voit. Allons-y donc avec les sujets chauds. Trois questions nous ont été posées. On va commencer, Cyd, par celle de Normand Ouellet qui dit, avec les prestations de Samuel Piette à la Gold Cup, est-ce que ça va forcer la main de Nancy pour le ramener dans l'alignement partant avec le CF Montréal? Si oui, dans quel genre de poste? Sinon, est-ce qu'il pourrait sur les performances de Sam à la Gold Cup ne me semble pas si tranchante qu'il y a un besoin de ces performances pour le ramener dans l'effectif, sauf que maintenant ce ne sont plus ces performances de Maciel qui, pour moi, sont en deçà de ce qui doit être attendu aux côtés de Wanyama et donc forcément j'ai hâte au retour de Samuel parce que je ne suis pas satisfait du travail de Maciel qui a vraiment coulé à Cincinnati et on a vu une autre équipe lorsque Hamdi est rentré à sa place durant le match. Hamdi, je ne suis pas forcément convaincu dans son rôle de milieu central. Je pense que c'est un garçon qui doit jouer plus haut sur le terrain mais je te dirais que ce n'est pas lié aux performances de Piette, c'est plus lié aux performances des personnes qui le remplacent. On a la tentation même de voir un choix niaire de jouer milieu central mais c'est un peu déplacé le problème parce que chez des pistons des deux côtés on ne sait pas vraiment qui s'impose. Donc c'est ça mais pour répondre un peu plus loin à la question de Norman, c'est vrai qu'on a senti même avant le départ à la Gold Cup que Samuel Piette était plus dans une rotation. On avait Wanyama qui était vraiment le joueur titulaire mais Piette était plus dans une rotation qui avait commencé même avec Sedic avant son échange ensuite Maciel puis je ne sais pas dans la réarchie s'il est clairement le numéro un aux côtés de Wanyama. Des envies d'ailleurs c'est plus loin la saison est encore jeune mais tout simplement moins par rapport à ses performances à la Gold Cup que simplement le fait que milieu central je suis un peu déçu du compagnon de Wanyama. Si à pareille date en 2022 Samuel Piette est dans le même genre de situation un peu entre deux chaises je pense que la réponse sera oui il regardera ailleurs et ailleurs c'est pas obligé d'être en Europe même si c'est quelque chose que Samuel Piette a dit être une option éventuellement il a dit qu'il n'y a pas de désir ardent pour quitter pour le vieux continent mais ça pourrait aussi être ailleurs en MLS parce que c'est un gars qui peut apporter beaucoup connaît très bien la ligue il cadre bien avec la nature du circuit Garber donc ça va être à surveiller mais pour moi pas sur les prochaines semaines les prochains mois sur la prochaine année et ça ça fait des débats moins intéressants quand on dit on se reparle l'année prochaine puis on va être capable de donner une réponse à ce moment-là. Jean question pour toi maintenant Christophe Angel nous dit ils n'ont pas joué ensemble ce mercredi mais à la lumière du match de samedi et de leurs caractéristiques respectives pas certain ça c'est l'opinion de Christophe pas certain que Mihailovic et Torres peuvent bien jouer ensemble qu'en pensez-vous? ok je comprends sa question si je pense qu'il peut c'est vraiment une question d'organisation une question de savoir exactement quels vont être avant tout leur zone d'influence je pense que Torres est beaucoup plus efficace et là je parle d'efficacité pour l'équipe en partant d'une position légèrement excentrée en partant d'une position à droite où il est capable de créer il est capable de créer à la fois il y a une voix je regarde son action sur le contre-cidati qui amène sa frappe sur la barre il crée sur une accélération au dribble il crée à la fois de la longueur parce que il va chercher 25 mètres à peu près et crée vraiment un gros problème dans l'organisation adverse et de la largeur parce que ça permet à trois joueurs de lui faire des appels donc il y a clairement tu vois clairement qu'en venant de l'extérieur il est capable de créer de l'espace il est capable de partir d'une situation où il gère et génère de l'espace mais à la vie c'est un profil différent qui peut jouer beaucoup plus axial qui est un peu plus distributeur tu ne vas pas lui demander de porter le ballon trop parce que quand il l'a essayé en particulier contre New York ça n'a pas été particulièrement convaincant c'est un joueur qui est capable de voir rapidement la bonne passe de voir les bons appels donc je pense qu'ils peuvent c'est une question d'organisation et de partage des responsabilités d'organisation ça ne veut pas dire simplement les deux ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il y a autour qu'est-ce que tu mets autour comment tu organises pour que les deux puissent s'exprimer d'une belle façon on termine avec une question de Mathieu Lapointe Cyd qui dit je sais que vous ne voulez plus en parler mais dans ce temps-là quand Mathieu nous dit je sais que vous ne voulez plus en parler mais tu comprends qu'on va en parler mais avec le retour au stade Saputo l'éléphant dans la pièce et le rebranding comment croyez-vous que Montréal peut s'en sortir et là Cyd le Montréal je pense qu'à la base c'était le CF Montréal mais tiens je vais prendre Montréal au sens large comment on peut tous s'en sortir de ça est-ce qu'il y a une issue puis si oui ça passe par quoi je dirais que quand tu as lu la question moi j'ai bloqué sur le mot s'en sortir qu'est-ce que ça signifiait puis là s'il faut encore aussi redéfinir Montréal c'est doublement compliqué parce que je n'ai pas forcément la réponse de ce que veut dire s'en sortir je crois qu'il y aura toujours des personnes qui seront fâchées qui seront nostalgiques il y avait des gens qui étaient fâchés lorsque ça s'appelait l'impact pas parce que ça s'appelait l'impact mais pour d'autres raisons donc je pense que ça il faut ce sont des choses qui sont irréconciliables et du côté de l'organisation qu'est-ce qui définit le succès et qu'est-ce que ça prendra pour l'atteindre ça prendra beaucoup beaucoup de victoires ça prendra beaucoup beaucoup de décisions qui seront en tout cas populaires ou logiques pour arriver à ça donc ça mettra dans tous les cas ça prendra du temps ça prendra du temps et ça prendra de l'eau dans le vin des deux parties mais c'est pas aussi clair c'est pas quand je dis deux parties il n'y a pas vraiment deux parties parce qu'il y a l'administratif il y a le sportif et après dans les partisans c'est pas aussi aussi polarisé que parfois les réseaux sociaux peuvent donner à croire il y a des personnes qui sont pas satisfaites mais qui aiment supporter le club pareil il y a des personnes qui sont satisfaites mais qui ont beaucoup de misère avec le fait qu'il y a d'autres gens qui embarquent qui embarquent pas c'est très très gris c'est très très gris donc je sais pas vraiment si ça pour répondre à Mathieu je pense pas forcément qu'il y aura une résolution une espèce de fin heureuse et je pense pas que forcément c'est le but moi quand j'étais au stade pendant en tout cas un deux heures j'ai complètement oublié tout ce qui pouvait s'écrire et se dire sur les réseaux sociaux et peut-être que c'est ça le but finalement d'arriver au stade et passer un peu à autre chose et tranquillement pas vite la conversation va changer et pour je sais pas est-ce que pour ceux qui veulent bloquer dessus est-ce que c'est grave ou c'est pas ou c'est malsain non et c'est parfaitement normal aussi moi personnellement j'étais très surpris d'entendre quand je suis arrivé au Canada genre ça faisait déjà très longtemps que la dernière coupe Stanley avait été gagnée et puis il y en a qui en parlaient tout le temps tous les jours puis c'est normal puis moi je me suis dit ça fait quand même longtemps les expos vous en parlez encore ouais puis je pense pas qu'il y aura une fin à ça à cette discussion c'est le sport aussi donc maintenant est-ce que ça empêchera l'organisation d'avancer dans ses objectifs je pense que c'est là la question la plus intéressante et ça sera à eux dans le futur de poser des actions concrètes pour y arriver à leurs objectifs je t'ai donné plusieurs réponses là-dedans puis je pense que ça montre justement la complexité ça va prendre des visites au stade des résultats des gestes forts de la direction un dialogue du temps pour les partisans puis surtout du vin pas buvable parce que tout le monde a mis de l'eau dedans chacun de son côté tu viens de nous donner le cocktail parfait pour possiblement passer à un autre appel parce que Mathieu t'as raison non, on veut plus en parler on veut être capable de parler de ballon puis d'expérience au stade et en ce sens-là c'est très intéressant ce que tu nous as partagé sur ta visite au stade Saputo le week-end dernier CID les gars rapidement en terminant sur la prochaine semaine vous surveillez quoi en particulier Jean? Car le final contre le Costa Rica parce qu'on en a parlé la semaine dernière on a dit on a mis entre nous une certaine barre mais je pense que tout le monde est un petit peu d'accord là-dessus on a mis une certaine barre sur ce qu'il fallait considérer comme un succès ou non pour les Canadiens ce match-là et depuis deux mois on parle de moments butoirs pour le Canada Turinam Haïti Coupe du Monde les premiers matchs au Gold Cup le match contre les Américains là on y est on y est vraiment à ce match-là ok il y a quelque chose qui a avancé et auquel on peut vraiment dire d'accord on regarde maintenant pour l'automne bon Cyd puis tes choix obscurs y'a-tu un match de 3 contre 3 à l'intérieur à Barot en Abitibi ou quelque chose du genre en fait ça paraît assez obscur mais je vais regarder France Afrique du Sud aux Jeux Olympiques masculins la France qui s'est fait déculotter par le Mexique 4-1 et qui avec une sélection qui démontre tous les dysfonctionnements actuels dans le football français donc je vais regarder ce navire continuer à cracher vers l'iceberg donc c'est avec une j'étais à la description de cette rencontre-là en compagnie de notre ancien collègue Patrick Leduc et je te confirme à quelque part il y a quelque chose d'un peu malsain dans notre volonté de regarder cette équipe de France-là évoluer puis se demander ça va finir comment ça va-tu finir avec un drapeau à damier ou ça va finir avec un crash dans le mur pour le moment c'est peut-être pas un crash dans le mur mais te toucher les vibreurs solides puis tu te demandes si tu vas être dérapé sur les prochains matchs à voir ce que ça donnera avec cette rencontre lors du deuxième match de groupe de la France face à l'Afrique du Sud les gars merci beaucoup toujours un plaisir merci merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous poser vos questions sur Twitter continuez de le faire à chaque semaine avec le hashtag LDSF continuez aussi de partager le contenu sur le RDS.ca ainsi que iHeartRadio et de partager le contenu sur le RDS.ca et de partager le contenu